Musique 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 Frères et sœurs, nous avons longtemps souligné dans l'Église de Dieu l'importance des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et actuellement, nous voyons dans les nouvelles des éléments qui, s'ils ne suscitent pas d'une manière ou d'une autre des pensées sur les quatre cavaliers, ce serait un peu fou. Nous voyons des conflits en Europe, nous voyons des conflits au Moyen-Orient, deux régions où nous devrions nous attendre à voir des œufs cassés et des omelettes en train de se faire. Et cela devrait attirer ou retenir notre attention. Nous voyons dans les nouvelles des préoccupations concernant l'échec des pratiques agricoles. Ma femme et moi venons d'entendre aujourd'hui même des informations sur le problème des mauvaises herbes qui prend de l'ampleur. Tous les produits chimiques que nous utilisions dans le passé ne semblent plus fonctionner de la même manière. De même en ce qui concerne les pestes et les maladies, vous savez, nous avons tous vécu le COVID. Mais c'est relativement mineur comparativement à tant de choses différentes qui pourraient se profiler à l'horizon. Ce serait donc étrange que les quatre cavaliers de l'Apocalypse ne soient pas dans nos pensées aujourd'hui. Ce que je veux me rappeler aujourd'hui, c'est que le cheval blanc vient en premier. Les quatre seaux qui représentent les quatre cavaliers sont ouverts dans l'ordre. Et avant la guerre, avant la famine, avant la peste, il y a le premier seau. Le cheval blanc vient en premier. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler de ce fait et nous allons regarder ce que représente le cheval blanc. Nous allons essayer de nous rappeler comment, avant même que sa course ne commence, la religion derrière ce cheval représente un danger même pour nous aujourd'hui. Et il serait imprudent de prendre cette menace à la légère. Le titre du serment aujourd'hui est « Voici un cheval blanc ». Voici un cheval blanc. Cette première partie va être assez rapide, car j'espère qu'il s'agit d'un rappel. En même temps, comme j'en discutais avec quelqu'un cette semaine, nous avons besoin de rappel. L'absence de rappel est la raison pour laquelle nous oublions certaines des choses les plus importantes. Le Dieu Tout-Puissant ne vient pas avec une nouvelle série de jours saints chaque année. Ce n'est pas notre série actuelle de cette fête et l'année prochaine. Il va en ajouter une pour mélanger les choses ou peut-être en supprimer une, parce que cela devient vieux jeu. Il nous donne toujours les mêmes, encore et encore, parce qu'il sait que nous pouvons oublier. Si nous ne répétons pas ces fêtes, si elles ne nous sont pas rémémorées, nous pouvons les oublier. Beaucoup d'entre nous connaissent des personnes qui étaient parmi nous et qui nous ont quittés il y a un certain nombre d'années, et j'ai vu comment certaines d'entre elles ont oublié. Elles comprenaient ces choses auparavant, mais maintenant, lorsqu'elles en parlent, vous voyez qu'elles ne les comprennent plus du tout. Nous ne voulons donc pas tenir pour acquis que nous comprenons ces vérités, et nous avons besoin de les répéter d'une année à l'autre. Reportons-nous à Apocalypse 6. Apocalypse 6 et examinons les quatre premiers sauts. Si vous vous souvenez bien, Apocalypse 6 survient après les sept aires de l'Église racontées dans Apocalypse 2 et 3, débutant à l'époque de l'apôtre Jean, au premier siècle, jusqu'à la fin des temps, à la dernière ère de l'Église, l'ère laodicéenne, dans laquelle il y a encore un reste de l'Église philadelphienne, mais qui est dominée par cette église laodicéenne, une église tiède. Nous avons donc couvert la première partie de l'Apocalypse, et nous nous trouvons maintenant à un endroit où les événements de la fin des temps doivent se produire. Jésus-Christ prend le rouleau avec les sept seaux et commence à les ouvrir un par un, l'un après l'autre, dans Apocalypse 6, versets 1 à 9. Jean rapporte donc ce qu'il voit lorsque l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, ouvre ses seaux à partir d'Apocalypse 6, verset 1. J'ai regardé, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au lieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. » Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il est ensuite question de l'effet cumulatif de ces quatre cavaliers. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bais sauvages de la terre. Puis nous voyons au verset 9, le début de la tribulation avec le cinquième seau. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ces seaux, ces quatre premiers seaux, représentent des conditions extrêmes de la fin des temps qui n'existent pas encore, mais qui sont devant nous. La chevauchée des quatre cavaliers est devant nous, et elle sera mortelle, comme il est dit au verset 8. M. John O'Gwen couvre très bien ce sujet dans la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Il écrit à ce sujet, « Les événements symbolisés par les seaux, c'est-à-dire les quatre premiers seaux, qui sont les quatre cavaliers, sont cumulatifs, et les seaux, une fois ouverts, restent ouverts. » Donc, une fois qu'un seau est ouvert, il reste ouvert. Une fois que le premier cavalier a chevauché, son pouvoir demeure dans le monde. Les cavaliers deux à quatre sont assez évidents. Le deuxième cavalier a une grande épée. Il enlève la paix de la terre et tue des gens. Cela ressemble à des guerres. Le troisième représente clairement la famine. Le quatrième représente explicitement la maladie et les pestes. C'est sur le premier que les gens débattent. Si vous regardez des commentaires comme ceux de Jameson, Fawcett et Brown, ils pensent qu'il s'agit de Jésus-Christ. D'autres commentaires ont des idées différentes. Ce que nous enseignons dans l'Église, et nous verrons pourquoi dans un instant, nous le regarderons très rapidement, c'est qu'il s'agit d'une séduction religieuse. Le premier cavalier est une fausse religion. Si nous parlons d'une séduction religieuse, nous parlons de fausse religion. Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu imprécis. Parce qu'on peut donner beaucoup plus de détails à ce sujet. Alors, comment pouvons-nous vraiment savoir? Comment savoir qui est le premier cavalier? Comment pouvons-nous vraiment savoir qui sont ces chevaux? Même si, encore une fois, trois d'entre eux sont assez évidents. Dans le livre de l'Apocalypse, il est important de se rappeler qui fait la révélation. Dans Apocalypse 1, verset 1, il est dit révélation de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le révélateur. En fait, si vous regardez, notez simplement Apocalypse 19, verset 10. Il est dit, Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si nous voulons comprendre la prophétie, nous nous tournons vers le témoignage de Jésus. Si nous voulons comprendre ce qui est révélé, nous cherchons ce que Jésus-Christ veut révéler. Et l'Église a longtemps compris que ses cavaliers à la lumière de ce que Jésus-Christ lui-même a révélé. Regardons donc le témoignage de Jésus sur ce sujet dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, verset 4 à 7, Jésus-Christ nous donne une séquence de quatre choses. Trois de celles-ci s'applique de manière évidente. Mais dans la première, il nous donne des détails qui ne sont peut-être pas aussi évidents pour certains, même si je dis qu'ils sont présents dans l'Apocalypse, comme nous le verrons. Dans Matthieu 24, débutons verset 4, où il est dit, Ce sera un thème principal du sermon d'aujourd'hui. Alors, que dit-il pour que nous ne soyons pas séduits? Il dit au verset 5, Prétendant représenter le Christ. En anglais, ils ont des guillemets ici, mais ils ne sont pas nécessaires. Ils ont été ajoutés par les traducteurs. Il dit, Plusieurs viendront sous mon nom. Ils porteront le nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de prophètes venant au nom de Bouddha ou d'une autre sorte de gourou, ni même d'athées laïques, le plus grand fléau peut-être de notre époque. Il s'agit d'individus religieux qui portent le nom de Jésus-Christ dans le monde. Il est dit au verset 5, Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il leur parle en fait même de leur époque. Et comme nous le verrons, ces choses ont commencé à leur époque en termes de séduction religieuse. Et ils ne devaient pas penser que la fin était déjà là. Mais il poursuit l'avertissement au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il établit ici un schéma. Il est vrai que ces choses existent depuis qu'il y a des hommes. Depuis Adam et Ève, il y a eu des hommes qui voulaient s'entretuer. Depuis qu'il y a des hommes qui cultivent la terre, il y a des hommes qui n'arrivent pas à se procurer toute la nourriture dont ils ont besoin. Depuis qu'il y a des hommes qui ignorent les lois de Dieu en manière de santé, il y a des maladies, il y a de la pourriture dans l'humanité. Il est vrai que ces choses existent depuis toujours. Mais remarquez ce schéma. Il correspond à trois des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors qu'ils parlent de conditions que même eux connaissent, comme nous le verrons, la séduction religieuse a commencé au premier siècle. Le diable n'a pas perdu de temps. En même temps, le schéma est le même que celui des quatre cavaliers qui représente les conditions de la fin des temps à partir de l'ère de l'Odyssée, alors que nous passons des sept aires de l'Église au reste du livre de l'Apocalypse. Matthieu 24, à bien des égards, aide à souligner ce qui n'est pas seulement une fausse religion qui vient. Il s'agit d'un christianisme de contrefaçon. C'est une fausse version de la religion de Jésus-Christ. Ce n'est pas le bouddhisme ou l'islam, comme certains ont voulu le prétendre. Il s'agit d'un faux christianisme trompeur. Si vous n'avez pas encore lu la brochure « Le christianisme contrefait de Satan », je vous invite, je vous encourage à le faire. Ne laissez pas trop d'années passer avant de la relire. Comment sommes-nous que cela fonctionnait à leur époque? Parce que nous avons le témoignage de nombreuses personnes dans le Nouveau Testament. Nous ne nous reporterons pas à aucun de ces passages, mais je vous donnerai les versets pour que vous puissiez les consulter plus tard. Notez Jude 3, où Jude exhorte l'Église du premier siècle à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il devait déjà se battre pour la foi parce qu'il y avait des forces intrusives qui commençaient à corrompre la vérité. Dans 1 Jean 2, verset 18, il mentionne l'antéchrist. Il dit 1 Jean 2, 18, « Vous avez appris qu'un antéchrist vient » et il ajoute, « Il y a maintenant plusieurs antéchrists. » Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y avait déjà ceux qui pervertissaient la vérité de Dieu et la vérité que Jésus-Christ enseigna à l'époque des apôtres eux-mêmes. Notez dans 2 Corinthiens 11, nous avons d'autres éléments. Paul, à son époque, Paul, avant la fin du premier siècle, les mettait déjà en garde. « C'est comme si vous acceptiez un autre Jésus, » dit-il. « C'est comme si vous acceptiez un autre évangile que celui qui vous a été prêché. Comme si vous acceptiez un autre esprit. » Il y avait des gens, là, qui prêchaient le nom de Jésus-Christ et un évangile qui semblait si familier. Il semblait si attrayant. Il sonnait si bien. Mais ce n'était pas le véritable évangile. Plus loin, dans le même chapitre, il dit, « Il n'est pas étonnant que cela se produise, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable semble juste à l'œil qui manque de discernement. Il semble bon. Il semble juste. Il semble se soucier des autres. Il a l'air de faire avancer les choses du Christ. » Et Paul dit, « Ce n'est pas donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » À son époque, il n'aurait pas qualifié, par exemple, une idéologie woke de ministre des LGBTQ. Les ministres du diable se présenteront en brandissant le drapeau arc-en-ciel. Ne vous méprenez pas. C'est mauvais. C'est diabolique. Et le diable utilise ses astuces lorsque c'est à son avantage. Mais pensez-vous qu'il va nous piéger avec quelque chose comme ça? Pensez-vous qu'il va s'adresser à quelqu'un comme M. Rod McNair et lui dire, « Hé, vous savez, LGBTQ+. » Et que M. McNair répondra, « Eh bien, oui, c'est vrai. Je crois que je vais l'accepter. » Non, ce n'est pas ce qu'il utilisera avec beaucoup d'entre nous. Il présente ses ministres à l'Église comme des ministres de justice avec des tournures bien plus subtiles comme nous le verrons. Et cela se passait déjà au premier siècle. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, Paul dit que le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre à son époque. Il était déjà en train de corrompre l'Église. Même si nous n'avions pas les détails de Matthieu 24, deux autres passages de l'Apocalypse que nous n'aborderons pas pour gagner du temps nous donnent une comparaison intéressante en elle-même. Comment le premier cavalier est-il décrit? Le cavalier du cheval blanc? Il est coiffé d'une couronne et porte un arc et des flèches et part à la conquête. Et les gens ont envie de dire « Eh bien, c'est peut-être Jésus-Christ, le cheval blanc, c'est le bon, non? » Si vous le comparez à Jésus-Christ dans l'Apocalypse 19, il y a des similitudes. Le Christ revient pour s'occuper des choses et d'éliminer ceux qui font le mal. Il sort avec une arme. Il est préparé pour la guerre et la conquête. Mais il y a des différences subtiles. Il n'a pas une seule couronne. Il est couronné de plusieurs couronnes dans l'Apocalypse 19. Il ne sort pas avec un arc. Il sort avec une épée, la parole de Dieu. Même là, les différences sont subtiles. Ce que vous voyez dans le premier cavalier est une image de Jésus-Christ. Mais pas Jésus-Christ. Nous voyons plutôt les subtiles distorsions du diable. Finalement, je mentionnerai juste avant que nous continuions et que nous recherchions certaines autres choses. Apocalypse 13 décrit le grand faux prophète qui dirige cette dernière version du christianisme apostat. Il dit qu'il a l'apparence d'un agneau. Mais il parle comme le dragon. Il ne faut pas en déduire qu'il porte une belle robe blanche ou quelque chose du genre. En apparence, pour ceux qui n'ont pas le discernement, le faux prophète aura l'air chrétien. Les gens se sentiront attirés par lui, pas seulement à cause de son charisme ou de ses paroles douces, mais parce qu'il aura l'air de Jésus-Christ. Mais si vous écoutez ces enseignements subtils, vous verrez qu'il s'agit de subtilité. Vous devez écouter attentivement. Ce ne seront pas les enseignements de la vérité. Ce sont les tournures que le diable donne à son faux christianisme. Le premier cavalier est un christianisme puissant, faux, trompeur, sans loi, un christianisme contrefait qui proclame un autre Jésus, un autre évangile et qui a un esprit différent dans lequel Satan se présente comme un ange de lumière et ses ministres se présentent comme des ministres de justice. Et la séquence est claire. Non, le deuxième saut n'est pas ouvert. Non, le troisième saut n'est pas ouvert. Non, le quatrième saut n'est pas ouvert. Parce que ce dernier faux prophète, cette fausse religion qui se prépare à conquérir le monde entier, n'est pas en place. C'est encore un événement futur, à venir. Pour le reste du serment, je veux donc me concentrer sur la religion que le premier cavalier vient apporter. Et je veux m'assurer que nous la comprenions dès le début. Il existe une autre description très riche de cette religion dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons donc nous y attarder un peu. Je tiens à souligner, et je ne veux pas mettre trop d'emphase dans tout ceci, mais pour chacun d'entre nous, il est si facile de penser « Cela ne pourra jamais m'atteindre. Je serai invulnérable aux flèches du cavalier blanc. Elle pourrait m'atteindre et, pting, rebondir sur moi grâce au bouclier de la foi. » « J'ai cette foi, je m'en sortirai, je pourrai encaisser toutes les flèches que le diable pourra m'envoyer. » Mes amis, nous avons connu tant de gens qui ont été trompés par la religion qui se cache derrière le premier cavalier. Et l'apôtre Paul est clair que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a commencé dans Matthieu 24 en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il ne donne pas d'avertissement à la légère. Voyons donc ce qu'Apocalypse 17 dit de cette foi, de ce faux christianisme. Je vous encourage également à regarder l'émission de M. McNair « Qui est la grande prostituée de l'Apocalypse ? » Il suffit de faire une recherche sur YouTube sur la chaîne Le Monde de Demain « Qui est la grande prostituée de l'Apocalypse ? » M. McNair nous donne un excellent résumé dans cette émission. Dans l'Apocalypse 17, versets 1 à 6, nous ne lirons que les parties nécessaires. Jean a une vision qui commence dans l'Apocalypse 17, verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et paré d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est un spectacle qui lui inspirait un grand étonnement. Nous allons regarder le verset 15 maintenant. L'ange dit à Jean au verset 15, « Les eaux que tu as vues, c'est-à-dire les eaux d'où sortent ces choses sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Comme nous le verrons, il s'agit d'un système religieux d'envergure internationale qui s'étend sur différents peuples, langues et nations. Je n'avais pas mâché mes mots dans ce serment. Cette grande prostituée est l'Église catholique romaine. Elle a commencé au premier siècle, faisant partie de la corruption que nous avons lue, et est devenue ce qui est aujourd'hui l'Église catholique romaine. Elle a le sang des martyrs sur les mains. Et ces filles prostituées sont les églises protestantes qui en sont issues. Encore une fois, je ne veux pas mâcher mes mots. Je veux être direct. C'est cette Église dont il est question ici. Nous pouvons examiner certains détails. Premièrement, il est dit qu'il s'agit d'une femme. Si vous regardez les femmes et la façon dont elles sont utilisées dans la prophétie, elles sont liées à des personnes d'une foi particulière, un corps de personne de foi, parfois une foi pure, comme la femme qui est représentée, disons, dans l'Apocalypse 12. Parfois, dans ce cas, une foi impure. C'est un système religieux. Il chevauche la bête. C'est un système religieux qui a longtemps influencé la puissance européenne qu'est la bête et qui l'influencera grandement à l'avenir. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est une église incroyablement riche et qui a accès à des richesses que beaucoup d'entre nous ne pouvons imaginer. Elle a une coupe d'abomination et de fornication. Là encore, la Bible est cohérente en matière de prophétie. La fornication et l'adultère représentent un mélange de ceux qui devraient avoir la vraie foi, mais l'ont mêlée à la fausse. Ils ont la vraie religion, mais l'ont mélangée et adultérée avec des hérésies, du païen et du non-biblique. En fait, si l'on considère d'autres caractéristiques, elle est décrite comme une prostituée et Dieu décrit la prostitution comme le fait de prendre la vérité et de la mélanger aux mensonges, de désobéir à ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 12 lorsqu'il dit « Ne m'adorez pas à la manière des païens ». Il s'agit d'un culte qui semble s'adresser à Dieu, souvent désintéressé, souvent admirable à certains égards, et pourtant, il est entaché et mélangé à d'autres choses. Il ne s'agit pas nécessairement d'un paganisme pur, comme on en a vu la démonstration à l'ouverture des Jeux olympiques. Ce n'est pas nécessairement du pur paganisme. C'est cette vérité qui est frelatée, qui est compromise par le faux. Non seulement elle est décrite comme une prostituée, mais les filles qui sont issues d'elle sont décrites comme des prostituées. Et que voyons-nous dans les églises protestantes? Nous les voyons mélanger ces choses. Nous les voyons mélanger le vrai et le faux. Nous voyons de merveilleux principes bibliques dont certains d'entre eux parlent. Certains insistent sur les rôles de l'homme et de la femme dans le mariage et sur le fait que le mariage est entre un homme et une femme. Il y a des choses qui devraient être naturelles et que tout le monde devrait savoir, mais il semble que plus personne ne le fasse. Mais certains le font. Beaucoup d'entre eux enseignent neuf des dix commandements. C'est plutôt bien, non? Dans la plupart des écoles normales, on obtient un A pour cela. Et pourtant, c'est intéressant. Quelle est la marque de la bête? C'est le culte du dimanche. Combien de commandements faut-il abandonner pour prendre la marque de la bête? Seulement un. Je veux dire que cela conduit éventuellement à l'idolâtrie et à d'autres choses, mais c'est centré sur le seul commandement des dix que même les filles prostituées ne veulent pas toucher. Là encore, nous avons un sermon à ce sujet. M. Gerald Weston a un sermon littéralement intitulé « Qu'est-ce que la marque de la bête? Cherchez-le! » Et nous savons que cette église est ivre du sang des saints. Les observateurs du sabbat, condamnés comme judéisants, ont souffert aux mains de cette prostituée. Je ne veux donc pas prendre beaucoup de temps pour passer en revue tout cela. Si vous voulez en savoir plus, procurez-vous notre brochure sur l'antéchrist, notre brochure sur la bête de l'apocalypse, notre brochure sur le christianisme contrefait de Satan. Mais nous parlons ici de l'église catholique romaine et de ses filles protestantes. Et elles sont la prostituée et les filles de la prostituée. Et c'est l'église, dans sa forme finale, quels que soient les détails qu'elle doit peaufiner pour la rendre telle, dont nous savons que le cheval blanc amènera. Sur ce, j'aimerais me concentrer sur un élément différent pour tout le reste du serment à ce sujet. Ce sur quoi nous nous concentrons souvent, et ce n'est pas une erreur, c'est que cette église persécutera, elle apportera des persécutions. Encore une fois, le livre de l'Apocalypse le dit clairement. Si vous ne voulez pas accepter la marque de la bête, comme la prostituée l'obligera, comme le feront toutes les filles prostituées, si vous ne voulez pas accepter la marque de la bête, alors vous serez persécutés, vous serez exécutés. Ceux qui sont louangés à la résurrection sont ceux qui refusent de prendre la marque de la bête. Ils refusent d'adorer le dimanche. Ils ne feront pas de compromis sur la marque qu'ils savent que Dieu a donnée à son peuple. Nous comprenons donc cela. Et je ne veux pas donc revenir là-dessus. Nous en avons beaucoup parlé. J'aimerais plutôt regarder l'autre côté. J'aimerais souligner que, là encore, elle est représentée comme une prostituée. Jésus-Christ, bien qu'il parle de la persécution des saints, il est intéressant de voir comment dans Matthieu 24, ainsi que Paul dans ses lettres, mettent l'accent sur le fait de ne pas céder à la séduction. La prostituée séduit. La prostituée cherche à attirer les gens dans sa toile. Et pour le reste, en parlant de cette foi pour laquelle nous devons être préparés, frères et sœurs, il est facile de penser « je sais que je le suis, je suis ici, je suis ici dans une assemblée de l'Église du vivant, je sais que c'est ici que je suis censé être. » C'est très bien. Mais notre Sauveur nous met quand même en garde, vous et moi. Et il ne le fait pas sans raison. Il est facile de sous-estimer la puissance de la foi derrière le cheval blanc. C'est ce que nous avons fait dans l'Église universelle de Dieu. Et combien d'entre nous y ont survécu spirituellement. Nous ne pouvons pas nous permettre de refaire cette erreur. Je veux donc me concentrer sur l'aspect le plus séduisant de cette foi, l'aspect le plus séduisant de la prostituée et les outils par lesquels elle séduit. Examinons-en quelques-uns. Tout d'abord, regardons juste un moyen. Et vous pourriez penser, « Oh, cela ne s'applique pas à moi. Cela ne s'applique pas à moi. Permettez-moi de souligner que le diable ne se soucie pas de la façon dont il nous fait tomber dans le piège. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons accrochés à l'hameçon. Si un leurre artificiel ne fonctionne pas pour vous, il a des vers de terre. Si les vers de terre ne marchent pas, il a des petits poissons. Si cela ne fonctionne pas du tout, il est de ceux qui peuvent rapidement tendre la main dans le lac et vous accrocher à l'hameçon. Il utilisera ce qui fonctionne avec vous. Je voudrais vous encourager tous, lorsque nous examinons ces moyens de séduction de la prostituée, à ne pas supposer immédiatement que cela ne pourra jamais marcher sur moi. Encore une fois, celui qui pense être debout prend garde de tomber. Très bien. La première chose sur laquelle je veux me concentrer est la séduction de la fausse doctrine. La séduction de la fausse doctrine. Nous l'avons certainement vu à l'œuvre dans l'Église universelle de Dieu. Certains individus qui étaient très ouverts à être séduits et qui le cherchaient un peu sont allés dans des écoles d'éducation mondaine, charnelles, non inspirées pour apprendre le christianisme. et certains membres et certains membres de cette Église. Beaucoup ont été exposés à des arguments peut-être beaucoup plus sophistiqués en faveur de fausses doctrines qu'ils ne l'avaient jamais imaginées. En fait, examinons cette caractéristique du diable dans Genèse chapitre 3. Le diable qui alimente cette religion est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse. C'est l'une des premières descriptions, peut-être même la première, si l'on fait exception du fait qu'il est appelé un serpent. Dans Genèse 3, verset 1, nous lisons que le diable est entré en Éden et qu'il était là pour embêter Adam et Ève. La version seconde de Genèse 3, verset 1 dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. J'aime l'ancienne version King James qui dit qu'il était le plus subtil. Toutes ces expressions signifient à peu près la même chose, quelqu'un qui est raffiné dans l'art de la subtilité. Il n'y a rien de mal à être rusé. On peut être admiré pour son esprit rusé. Il n'y a rien de mal à comprendre les subtilités. Mais le diable est un trompeur. Jésus-Christ a dit qu'il était un meurtrier dès le commencement et le père du mensonge. Il est subtil dans ses mensonges. Évidemment, il ne se contente pas de frapper les gens sur la tête. C'est subtil, c'est tordu. Comme M. Herbert Armstrong avait l'habitude de dire « Vous vous assoyez à un luxueux festin rempli de nourriture saine, si vous allez tout manger, cela ne fait aucune différence s'il y a un galon de cyanure ou simplement une goutte sur la poitrine de poulet rôti. C'est tout ce qu'il faut. Le diable ne cherche pas à nous assommer avec ses mensonges. Il lui suffit d'en avoir assez pour nous accrocher. Et il est décrit comme subtil, il est rusé, il connaît la Bible. Cela pourrait offenser certains d'entre vous de dire que Satan connaît probablement la Bible bien mieux que la plupart des personnes présentes dans cette salle. Il peut certainement mieux la citer et il l'utilise dans ses tromperies. Il l'a fait contre Jésus-Christ. Quelle audace faut-il avoir pour s'opposer à celui qui a inspiré les Écritures et essayer d'utiliser les Écritures contre lui. Regardez dans Matthieu 4 ou Luc 4, peu importe, où ils citent l'Obsombe 91 à Jésus-Christ pour essayer de l'attirer. Frères et sœurs, il est insensé de prendre à la légère le pouvoir trompeur de ces doctrines de l'antéchrist et des religions apparentées, comme si cela ne pourrait jamais me convaincre, parce que nous avons eu des frères et des sœurs dans la foi qui ont été convaincus par ces doctrines. J'apprécie ce que Jonathan McNair et d'autres ont fait dans les camps de formation pour les hommes, où ils mettent les hommes en groupe et leur donnent certains de ces enseignements tordus et essaient de voir. Pouvez-vous trouver des failles dans ceci? Pouvez-vous prouver que c'est faux pour essayer de les mettre à l'épreuve? Comment résister à cette séduction? Il y a beaucoup de façons différentes. Je ne recommande pas de les étudier. Je ne recommande pas de se dire « Je vais me procurer un tas de documents catholiques et protestants et je vais me contenter de prendre les meilleurs de leurs œuvres et je vais lire tout cela. » C'est un non-sens absolu. J'ai l'impression de devoir prendre une douche lorsque je me plonge dans ce genre de choses pour mon travail. En fait, j'ai un tampon, une étampe que ma femme m'a acheté. Je me souviens d'en avoir donné un à M. Gary Hammond avant sa mort parce qu'il avait ce genre de choses à faire lui aussi. C'est un tampon et vous le verrez sur certains des livres dans mes étagères où il est estampillé foutaise hérétique à des fins de recherche uniquement car je ne veux pas que quelqu'un vienne dans mon bureau et dise « Oh, ceci est un livre qui semble intéressant. » Est-ce que c'est ce que M. Smith croit? Non, pas du tout. C'est de la foutaise hérétique et ces livres ne sont pas nécessairement là par choix. Parfois, quelqu'un m'envoie quelque chose en réponse à l'émission. Ils espèrent souvent que nous proposerons leurs livres. Parfois, je ne le garde que pendant un certain temps et je me dis « Pourquoi? Est-ce que je l'ai encore? Je n'ouvrirai jamais ce livre de ma vie et une fois que je l'ai ouvert, j'ai l'impression que je dois me laver les mains et je le jette. » Non, nous ne recommandons pas cela. C'est comme dire « Vous savez quoi? Je veux vaincre la luxure. Je pense que la meilleure façon de faire est de passer beaucoup de temps dans les bordels. » C'est absurde. Nous n'appliquons pas l'approche d'une surdose pour grandir dans le caractère spirituel. Ce n'est pas ainsi que nous procédons. Nous prédons plutôt des conseils comme ceux concernant toutes les femmes qui se prostituent et les prostituées et se trouvent dans le livre des Proverbes. Reportons-nous à Proverbes chapitre 5. Si cette fausse église et ses filles sont des prostituées, alors nous les traitons comme des prostituées. La Bible nous dit comment traiter les prostituées et ce qu'il faut faire de notre vie en présence de prostituées au milieu de nous. Parlant de leur qualité séductrice, nous n'allons pas lire tout le Proverbe 5, mais je vous le recommande. À propos de leur qualité séductrice, Proverbe 5, verset 3, dit, Proverbe 5, verset 3, « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. » Gardez à l'esprit que Dieu représente cette fausse église comme une prostituée, comme une femme, comme une femme au pouvoir séducteur qui désire ardemment nous entraîner dans ses pièges et penser à ce qu'elle est, non pas comme étant répugnante. C'est tellement stupide, je ne l'écouterai jamais. Non, pensez-y comme étant séduisante. Elle en a séduit plus d'un. Cependant, vous ne découvrez finalement la vérité qu'après que le mal a été fait. Poursuivons verset 4. « Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. » Frères et sœurs, quand vous savez cela et quand vous savez que c'est ce que la prostituée est, vous n'êtes pas intéressé à la lire comme une ressource supplémentaire. Vous savez ce que je veux dire? Elle a de bonnes idées, cette prostituée. Cela semble ridicule quand on le dit ainsi. Je me souviens d'avoir examiné certaines des comédies télévisées que j'écoutais plus fréquemment auparavant. Lorsque certains parlaient d'une soirée à laquelle ils allaient se rendre, je me disais à moi-même, « En fait, ce qu'ils disent, c'est, j'ai hâte d'enfreindre quelques commandements. Oh, moi aussi! » Et ils se tapaient tous dans les mains. Et je me suis dit, « Eh bien, tout à coup, je n'ai plus autant envie de les écouter. » Tout à coup, c'était un peu différent. Allons au verset 7. Ce qu'ils disaient, c'est, « Fils, à propos des prostituées. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Nous ne flirtons pas avec les prostituées. Nous ne passons pas devant la maison sans avoir l'intention d'y entrer, mais en voulant simplement jeter un coup d'œil à la fenêtre de la maison de la prostituée. Nous créons une distance, nous trouvons un chemin éloigné et nous le suivons. Ces conseils correspondent à ceux de l'apôtre Jean. Reportons-nous à 2 Jean chapitre 1. Ce n'est pas aussi évident ici, mais si vous saisissez le contexte, il parle des doctrines de l'antéchrist. Il en mentionne une très spécifiquement qui est très révélatrice, à savoir que l'antéchrist n'enseigne pas que le Christ soit venu actuellement dans la chair. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, lisez notre brochure quelle est l'identité de l'antéchrist, il s'agit là d'une doctrine clé, caractéristique, liée à tant d'autres doctrines. En parlant de cela, il dit dans 2 Jean, verset 7 à 10, 2 Jean, verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Il dit au verset 8, « Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, les choses de la vérité, les choses des Écritures, les choses non falsifiées et pures, mais que vous receviez une pleine récompense. Qui veut que la récompense soit même entaillée, endommagée ou enlevée. Obtenez le tout, dit-il. » Verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas, ne vit pas, tant la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Remarquez ce qui manque ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne dit pas cela. Vous voyez que la Trinité est au cœur de beaucoup de ces choses. Remarquez son absence dans la façon dont Jean parle de Dieu. Que dit-il de ceux qui apportent ses autres enseignements ? Il dit au verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas « Salut ! » « Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » » Maintenant, nous pourrions voir un prédicateur à la porte et ne pas vouloir le laisser entrer, ministre de Satan. Mais est-ce que nous lisons ses brochures ? On se dit, « Je ne sais pas, sa méga église, les gens à la télévision ont l'air si heureux. Vous savez, je veux être heureux. Il enseigne simplement des principes de vie. Et n'est-ce pas génial qu'il y ajoute des versets bibliques si vous ne voulez pas qu'il vienne enseigner dans votre maison parce que vous obéissez à ce que Jean a dit ? Pourquoi lisez-vous son matériel ? Pourquoi écoutez-vous ses cassettes ? Pourquoi regardez-vous ses vidéos sur YouTube et vous abonnez-vous à sa chaîne ? Comment résister à cela ? Nous apprenons à discerner correctement la vérité. Et comment faisons-nous cela ? Reportons-nous à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Vous pourriez m'accuser d'aller souvent à ce passage et votre accusation serait probablement juste parce qu'il a été imprimé dans mon cerveau par l'expérience personnelle au cours de mes années de vie et en le voyant dans la vie de d'autres personnes. Éphésiens chapitre 4. Trop souvent, nous considérons notre vie spirituelle qui est vraiment notre vie comme « moi, la Bible et Dieu ». « Moi, la Bible et Dieu ». Certains d'entre nous pourraient être tentés de penser « moi, la Bible, mon petit groupe d'études personnelles et Dieu », ce qui est en fait qu'une extension de « moi, la Bible et Dieu » si nous ne faisons pas attention. Je ne vois aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que c'est ainsi qu'il travaille avec son peuple. Ce que je vois dans cette approche, c'est une recette pour être balotté par des doctrines bizarres. Ce que j'y vois, c'est une recette pour échouer dans la vie à atteindre la pleine mesure de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il le dit littéralement « Voici comment j'ai construit mon Église pour éviter d'être balotté par d'autres idées ». Voyons ensemble Éphésiens 4, versets 11 à 14. Verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs pour l'usage de quand vous voulez. Mais cela ne fait pas de différence. Concentrez-vous sur moi et sur votre Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Pourquoi a-t-il mis ces choses dans l'Église, verset 12, pour le perfectionnement des saints, de nous donner les outils dont nous avons besoin en vue de l'œuvre, de servir du ministère et de l'édification, la construction du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La prostituée est rusée, le diable est rusé et subtil, et quelle est l'assurance créée et ordonnée par Dieu contre l'utilisation de nos Bibles contre nous ? Ce n'est pas en restant à l'écart de la Bible. C'est terrible. C'est ce qu'a fait la prostituée au fil des ans. D'ailleurs, si l'on pense qu'elle le fait encore, c'est qu'elle a changé de tactique. Il y a des prêtres populaires en ligne qui sont très positifs en termes d'enseignement de la Bible et qui encouragent leurs paroissiens à lire la Bible. Ne cherchez pas ces canaux et ignorez pas tout ce que nous vous disons. Il ne s'agit pas de cela, mais il ne s'agit pas non plus de faire cavalier seul. Il s'agit d'utiliser les outils et le ministère que Dieu nous a donné, ce qui explique en partie pourquoi il est si important de prouver ce ministère, de le mettre à l'épreuve, de comprendre pourquoi suis-je là où je suis et comment puis-je savoir que Jésus-Christ est là aussi. Avant de passer au point suivant, je voudrais souligner et je ne pointe pas du doigt en disant cela. On dit que si vous montrez du doigt à quelqu'un, les autres doigts, il y a quatre doigts qui se retournent vers vous. Je ne sais pas pourquoi ils disent quatre. C'est ridicule, le pouce pointe également dans la même direction que le doigt qui pointe, mais il y en a au moins trois, non? À moins que vous ayez une main très spéciale. Vous avez alors quatre doigts qui vous pointent vers vous. Il ne s'agit pas de pointer du doigt et j'ai moi-même succombé à cette tentation au cours des nombreuses années et des nombreuses épreuves de l'Église en pensant si seulement nous pouvions être davantage nourris, si seulement j'avais plus de contacts, n'est-ce pas? Si seulement il y avait plus à étudier ou à lire. Et de telles pensées commencent à nous conduire dans différents endroits vers des individus qui, oh, en fait, ce type parle des jours saints. Il n'est pas dans l'Église, mais il parle des jours saints. Il parle du sabbat. Vous savez, il est un peu dans l'hébreu et dans le judaïsme et c'est plutôt génial parce que, vous savez, ça veut dire qu'il comprend certaines choses. Il ne comprend pas tout, mais il comprend certaines choses. Ce qui signifie, bien sûr, qu'il commet l'adultère spirituelle, n'est-ce pas? Il est facile de dire cela, mais je crois vraiment de tout mon cœur que si nous avons ces pensées, Dieu nous condamnera à son retour. J'oserais dire que nous vivons à l'une des ères les mieux nourries de l'histoire de l'Église de Dieu. Vous vous demandez peut-être comment cela est-il possible? Eh bien, permettez-moi d'énumérer quelques éléments. Le cours de Bible en 24 leçons divisé en groupes de 4 leçons, 40 brochures et un livre sur la réforme protestante. Deux revues tous les deux mois, le journal et la revue du Monde de Demain. Un serment chaque semaine, soit en personne, soit par vidéo, soit par audio, soit par diffusion en direct. À Charlotte, une étude publique chaque semaine. Des lettres mensuelles du président évangéliste. Dans cette congrégation, par exemple, un pasteur nommé par le Christ est facilement accessible. Qu'est-ce qu'un pasteur? Un berger? Nous avons un berger. Si j'ai une difficulté, j'ai littéralement un être humain, M. Strain, qui a été mis à part par le Christ lui-même pour me guider. Combien de chrétiens, au cours des 2000 dernières années, ont eu ce que nous avons? Alors que beaucoup d'entre nous pensent qu'ils s'ennuient un peu et franchement, nous avons arrêté notre étude du cours de Bible à la leçon numéro 6. Si nous ne faisons pas attention, nous nous exposons à la séduction des fausses doctrines. Et si nous pensons que nous ne pouvons pas être séduits, pensez à certaines personnes qui étaient des piliers de l'Église universelle de Dieu et qui sont occupées à manger des sandwichs au jambon au parc. Une seconde source de séduction. Et c'est une source à laquelle je ne pense pas beaucoup, mais je vois de plus en plus de vidéos en ligne sont liées au point que nous allons aborder plus tard, ce qui m'a un peu réveillé. C'est la séduction de la fausse adoration. La séduction de la fausse adoration. Il y a un livre écrit par un homme nommé David Dashield, en anglais, intitulé Toujours ancien, toujours nouveau, pourquoi les jeunes générations embrassent le catholicisme traditionnel. Il a été publié en 2022 et se réfère à quelques études démontrant que des congrégations de l'Église catholique romaine moderne qui utilisent la messe de Vatican II dans les langues acceptibles diminuent et ceux qui sont plus orthodoxes qui s'en tiennent à la messe traditionnelle en latin augmentent et leurs fidèles sont plus jeunes et non plus âgés. Et leurs familles sont plus nombreuses et non plus petites. Il existe un autre livre portant le même titre « Ever Ancient, Ever New » toujours ancien, toujours nouveau et l'auteur en question a mis en évidence la même chose. Il n'est peut-être pas aussi catholique parce qu'il se concentre sur les religions liturgiques en général, c'est-à-dire non seulement l'Église catholique, mais aussi les nombreuses églises protestantes qui ont des rituels différents comme l'Eucharistie catholique, des prières par cœur que la congrégation récite ensemble. Dans notre balado numéro 101 de Living Youth Podcast, nous avons parlé de ce discours de Harrison Butker, le voteur de précision des Chiefs de Kansas City, un jeune homme passionné par le catholicisme traditionnel pur et dur. J'ai vu des clips Tik Tok récemment. Non pas parce que j'ai Tik Tok, parce que je préférais honnêtement me couper au moins trois doigts peut-être. Je pourrais même en couper quatre s'il le fallait. Quoi qu'il en soit, je les ai vus sur ma chaîne YouTube parce que certains d'entre eux y sont diffusés. Les gens les transforment en vidéos YouTube. Et j'ai vu des clips sur TikTok, généralement destinés à un public plus jeune, de la messe catholique et de jeunes personnes qui sont tout simplement émus par la beauté de la chose. Et permettez-moi d'être franc. Vous savez, en voyant certains d'entre eux et en montrant les salles sombres avec toutes les bougies allumées et toutes les robes, les champs latins et l'ensemble balancé et la fumée se mêlant la lumière dans l'obscurité de la salle, je veux juste confesser ma réponse naïve qui est que c'est impressionnant et attrayant d'une certaine manière. Vous pourriez penser « Oh, je ne tomberai jamais dans le panneau. Eh bien, d'accord. Donnez-moi cela, par contre. » Je ne vais pas y aller, mais certains d'entre vous connaissent David Kepulian qui a écrit le livre The Marketing of Evil, La commercialisation du mal, à l'époque de la sortie du film Brokeback Mountain, également connu sous le nom de le film de Cowboy Gay. Il l'a critiqué en tant que critique de cinéma chrétien. Il est convaincu que l'homosexualité est un péché. Il s'y oppose. Du moins, il le faisait. Mais il a écrit dans cette critique qu'en regardant le film, même si ces choses violent sa morale, il a vu le personnage à la fin du film et je me fiche de savoir si c'est une alerte divulgâcheur. Ne visionnez pas ce film, mais l'un des personnages est mort et l'un des personnages masculins, l'autre homme, se languit de lui. Il est triste et il lui manque. M. Coppellion a dit que dans la musique, la cinématographie et l'élaboration de la scène, il pouvait sentir une réponse instinctive qui était de se sentir désolé pour ce couple et pas seulement de les plaindre, mais de souhaiter que les choses aient été différentes, souhaiter qu'ils aient pu être ensemble. Et cela le poussait à aller à l'encontre de ses principes les plus stricts. Il savait que c'était un péché et qu'il n'aurait jamais voulu cela dans la vie réelle, mais ce sont pourtant des maîtres d'œuvres. Quand il s'agit de l'orchestration de la partition, quand il s'agit de l'éclairage, quand il s'agit de tout, les costumes, l'angle, tout est fait pour tirer sur la corde sensible, pour vous convaincre qu'il n'y a rien de mal à l'homosexualité et que nous devrions encourager de telles relations et non pas nous y opposer. Et il pouvait sentir cette attraction. Les rituels de ces cultes, pas seulement le culte catholique romain, mais tous les cultes liturgiques, ont été élaborés au cours des siècles par celui qui est le père du mensonge. Il sait comment tirer les ficelles. Il sait comment faire ressortir des sentiments en nous. Je l'ai constaté chez certains alors qu'ils essayaient d'étudier la question suivante. Pourquoi les jeunes sont-ils attirés par cela? Ils voient beaucoup de choses différentes et ils voient l'attrait, franchement, d'une certaine forme de solidité et de permanence. Alors que leur église locale a fait appel à un groupe de musique moderne, qu'elle a installé des lumières de scène, qu'elle montre des pièces de théâtre pour tout le monde et qu'elle a mis en place une sorte de musique plus moderne dans sa chorale, ils chantent littéralement des hymnes qu'ils chantent depuis des siècles. De plus en plus de jeunes gens se rendent compte que quelque chose ne va pas dans le monde. Il y a une certaine superficialité. Les choses dans lesquelles j'ai vécu n'ont pas de racines, mais il y a quelque chose ici qui en a. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée d'une église qui remonte à 2000 ans et qui, selon le mensonge, n'a pratiquement pas changé. Cela les attire. Même le sens du mystère, c'est une religion mystérieuse, comme elle est décrite dans l'Apocalypse 17. De nombreux jeunes se rendent compte qu'on leur a menti. Les scientifiques qui disent tout savoir ne savent pas tout. Les professeurs qui m'ont dit à l'école qu'ils savaient tout ne savent pas tout. Les philosophes qui s'assoient et disent nous ne savons rien, mais c'est bien, ce n'est pas bien. Et pourtant, voici quelque chose qui dit vous savez quoi? Nous embrassons le mystère et nous l'abordons avec une certaine révérence. Et cela leur plaît. Cela les séduit, même dans leur tendance contre-culturelle. Autrefois, pour être contre-culturel, il fallait être hippie. On fumait de la marijuana devant ses parents. Vous savez, papa et maman, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est certainement le cas. On se colore les cheveux de différentes manières. Vous décidez de percer chaque partie mobile de votre corps. Vous faites toutes ces choses. Dans une certaine mesure, c'est contre-culturel. En même temps, dans une certaine mesure, il y a des parents qui disent « Oh, très bien Johnny, j'ai hâte de me vanter de toi à la prochaine réunion de l'Association des parents d'élèves. » Est-ce maintenant aujourd'hui? Je ne le sais pas vraiment. C'est à vous de décider. Vous voulez être contre-culturel aujourd'hui? Vous devenez un catholique sérieux? Et les jeunes s'en rendent compte? Permettez-moi de répéter que je l'ai personnellement ressenti. Dans notre revue Le Monde de Demain de janvier 2021, M. Brian Fall a écrit un article intitulé « Câbler pour adorer » dans lequel il explique que Dieu a créé notre cerveau pour qu'il soit ému par certaines choses. Je veux dire notre cerveau physique pour qu'il soit ému par des choses. Lorsque j'étais à Rome et que j'ai visité ce que l'on appelle la basilique Saint-Pierre, je vais être franc. Je l'ai senti. Je savais que j'étais dans un bâtiment construit pour honorer et promouvoir un mensonge. La réaction que j'ai ressentie en me trouvant dans cet espace gigantesque et vaste était stupéfiante. De voir ces statues qui ont été sculptées au prix d'un grand sacrifice personnel pour certains. Cette majesté affichée qui vous fait sentir tout petit. Et il est facile de se dire « Oh, je n'irai pas là-dedans. Je n'avais pas vénéré cette statue. » Et puis, quelqu'un explique « Non, 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 ne le faites pas. Ce serait de l'idolâtrie. N'adorez pas la statue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous avons cette statue. » Vous entendrez alors une histoire bien plus séduisante que vous ne l'auriez jamais imaginée sur les raisons pour lesquelles c'est acceptable. Dans un monde d'instabilité et de vaine croyance où nous avons résolu tous les mystères importants, de superficialité des médias sociaux et d'impermanence, il y a quelque chose de réconfortant de ce genre d'assemblée et nous devons garder ce genre de choses à l'esprit car il s'agit toujours d'un mensonge. Comment vaincre cela? En nous consacrant à la véritable adoration. Si vous le voulez bien, reportons-nous à nouveau à Proverbe 5. Nous revenons sur le passage concernant les prostituées. « Que dit Dieu? » dit-il simplement « Oh non, éloigne-toi, éloigne-toi. » Si vous êtes un homme marié, vous savez, ne le faites pas. Ce n'est pas pour vous. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qui est dit? Proverbe 5, nous commencerons au verset 16. Proverbe 5, verset 16. Il nous dit ceci en ce qui concerne les prostituées. Il dit « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Viche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Que nous soyons mariés ou non, en ce qui concerne les choses spirituelles, nous avons une vraie foi. Nous avons une Église qui n'est pas une femme immorale. J'encourage chacun d'entre nous à s'y plonger encore plus, traiter le sabbat comme le jour sacré qu'il est. investissez-vous dans le prochain jeûne, pas seulement en étant en manque de nourriture, en lisant un peu la Bible, mais en le traitant comme un vrai moment à passer avec Dieu et à vous rapprocher de lui, en le laissant nous montrer les choses profondes, en plongeant vraiment dans la prière. Il n'y a aucune allusion au rituel de l'Église catholique romaine dans l'Église du Nouveau Testament. Et pourtant, les apôtres et les écrivains expriment leur admiration. C'est là qu'il faut chercher. Investissez-vous vous-même dans l'histoire de l'Église. Elle remonte également à 2000 ans, à la fondation même que Jésus-Christ lui a donnée. Je vous recommande le sermon de M. Weston intitulé « Remember, don't forget, souvenez-vous, n'oubliez pas » comme un bon point de départ. Si vous voulez remonter plus loin, je vous recommande la brochure « L'Église de Dieu à travers les âges » de M. Ogwin, vous faites partie d'une église vieille de 2000 ans, apprenez à tomber en amour avec l'histoire de l'Église et apprenez à tomber en amour avec l'Église. Une troisième source de séduction, et c'est probablement celle qui me satisfait le plus personnellement parce que je la vois se développer d'une manière intéressante. Je ne sais pas quelle sera son ampleur et je ne veux pas spéculer, mais elle est manifestement très réelle. qu'il s'agit de la séduction de la civilisation et de la culture occidentale. La séduction de la civilisation et de la culture occidentale. On pourrait penser que la civilisation occidentale est à bout de souffle et c'est bien ce qu'il semble. Je ne veux pas vous demander de lever la main pour savoir qui a vu le début des Jeux olympiques de Ruben, qui est la France, car qui voudrait admettre qu'il a vu cela? J'ai l'impression qu'il faudrait se verser de l'eau de Javel dans les yeux. Ne faites pas cela. Cela va vous abîmer les yeux. Ne faites pas cela. Mais ils ont littéralement fait défiler des drag queens. Ils ont tourné en dérision la scène censée représenter le Christ et ses apôtres avec des drag queens. C'est Ruben, la France, qui montre au monde et lui dit de quoi elle est fière. Quelle puanteur dans les narines de Dieu que tout cela. Mais voilà, c'est une puanteur dans vos narines et dans les miennes. Mais c'est de plus en plus une puanteur dans les narines de beaucoup de gens qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. Les gens qui commencent à vouloir récupérer la culture occidentale et à reconnaître que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas seulement des personnes âgées. C'est aussi le cas des jeunes. Comment le sais-je? Je vois de plus en plus de même à son service. Et certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un même. C'est parce que vous êtes plus âgés. Voilà pourquoi. Si vous voulez savoir ce qu'est un même, demandez à vos enfants ou à vos petits-enfants. Mais il s'agit de ces petites images qui sont souvent accompagnées de quelques mots pour communiquer une idée rapide et pleine d'esprit. L'une des mêmes les plus populaires que je vois de plus en plus souvent sur mes fils d'actualité est l'un de ces personnages de profil. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. En fait, j'ai essayé de trouver son nom. On l'appelle souvent Yes Chad ou Nordic Gamer. Il s'agit d'un profil d'un homme au crâne plat mais blond avec une barbe et une moustache blonde et il dit souvent oui. Je me souviens de l'époque où les femmes protestaient s'ils rendent l'avortement illégal, je vais arrêter de coucher avec les hommes avec qui je sors. Et elles avaient oui Chad. Elles disaient oui, c'est bien, vous savez. Je vois ces choses au service du soutien de la culture occidentale, des mariages traditionnels et avoir des enfants. Les gens redécouvrent que la culture européenne est vibrante et riche, qu'elle date de plusieurs siècles et qu'elle est biblique avec un astérisque. Car il ne faut pas oublier que pour le reste du monde, lorsqu'ils entendent chrétien, la plupart d'entre eux pensent catholique. Certains pensent luthérien, d'autres anglican, mais l'anglican, l'épiscopalien, devient vraiment difficile à distinguer à certains regards. Mais ils pensent ces choses et certains d'entre eux commencent à voir leur culture passé, traité comme si elle n'existait pas. Récemment, à la fin de la Convention nationale républicaine, on a joué l'un des airs les plus célèbres jamais écrits par Puccini. C'était Nusson Dorma. En fait, je n'aime pas l'enregistrement qu'ils ont utilisé à ce moment-là, bien qu'il m'ait permis de le découvrir, mais maintenant que je l'ai entendu à son meilleur, en 1994, Pavarotti l'a chanté dans le cadre des Trois Ténors. Cette interprétation spécifique en 1994 est considérée par certains non seulement comme le plus bel aria qui n'ait jamais existé, mais aussi comme la meilleure interprétation de cet aria par le meilleur interprète de cet aria. Et je n'hésite pas à l'admettre, je l'écoute et j'ai les larmes aux yeux parce que c'est remarquable le genre de choses que la culture européenne a produite et c'est magnifique et les gens apprennent, vous savez quoi, que nous n'aimons pas ce qui nous arrive, nous n'aimons pas la façon dont cela se développe et beaucoup de réactions négatives s'annoncent. Les pontifs l'ont vu et ont cherché à en tirer parti. M. Douglas Vanell en a parlé dès qu'il en a pris connaissance. Par exemple, je vous encourage à lire Retour, Rebellion et Rome dans la revue Le Monde de Demain de janvier-avril 2010 ainsi que son article dans la revue de janvier-mars 2005 Des ombres sur l'Europe. Permettez-moi de citer ce qu'il écrit. C'était du temps de Jean-Paul II. Il écrit « Alors que Jean-Paul II œuvrait plus qu'aucun autre pape dans l'histoire récente pour relever le rôle de la papauté sur la scène mondiale, ses racines réelles sont en Europe méridionale, Rome, d'où il projeta une ombre indubitable. Tout comme ses prédécesseurs, Jean-Paul II n'a pas ménagé ses efforts pour unir l'Europe. En tant que principal porte-parole de l'Église catholique romaine, il a adressé des lettres apostoliques aux dirigeants européens mentionnant, par exemple, que l'Europe a besoin d'une dimension religieuse. L'Église catholique est convaincue qu'elle peut apporter une contribution exceptionnelle dans le processus de réunification. L'Église d'aujourd'hui, avec un sens de la responsabilité renouvelée, est consciente de l'urgence d'aider l'Europe à se construire en revivifiant ses origines chrétiennes. Souvenez-vous, Européens se traduisent par chrétiens et souvent par catholiques. Et s'ils ne le traduisent pas par la prostituée, c'est parce qu'ils le traduisent par l'une des filles de la prostituée. J'ai vu de mes propres yeux en Allemagne l'une des plus grandes églises protestantes du monde. M. Wonell souligne que Jean-Paul II savait comment ses prédécesseurs avaient modelé et façonné l'histoire de l'Europe et du monde et ils voyaient l'Église catholique romaine comme un instrument de Dieu pour transformer l'histoire et façonner le futur. Et je dirais qu'il y a un réveil dans cette culture du potentiel que M. Wonell a mis en évidence. Certains ont dit que Harrison Bucker dans son discours était plus catholique que celui du pontife. En effet, le pontife actuel est moins catholique, je dirais, que Harrison Bucker. Mais de nombreux catholiques le reconnaissent et cela les dérange et ils attendent avec impatience un pontife qui viendra un jour qui sera plus fort et qui les revitalisera à nouveau. N'oubliez pas que la chute de l'Amérique et des États-Unis n'est pas la même chose que la chute de l'Europe et de la civilisation occidentale ou de la religion principale de l'Europe qui a été et qui est toujours l'Église catholique romaine. C'est tout à fait le contraire. La chute des États-Unis et du Royaume-Uni est la montée en puissance de l'Europe et du Saint-Empire romain à des sommets qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Comment résister à cela? Et permettez-moi d'avouer que j'en ressens l'attrait. Je ne sais pas si c'est en raison de ma descendance anglaise ou allemande. Elle ne s'entend peut-être pas toujours, mais je me sens attiré. Je veux défendre cette culture occidentale. « Oui, c'est ce que je veux faire! » Mais, frères et sœurs, à quoi sommes-nous appelés? Comment résister à cette tentation? Reportons-nous à Philippiens 3. Philippiens 3 à partir du verset 20. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveurs le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » Où se situe notre citoyenneté première? Je suis reconnaissant d'être citoyen des États-Unis d'Amérique, mais j'ai une citoyenneté qui la surpasse et que nous partageons tous dans cette salle. Elle se trouve dans les cieux et elle m'est réservée pour être délivrée lors de l'avènement du règne du royaume de Dieu au retour de Jésus-Christ. C'est ma patrie. Oui, je pleurerai encore quand j'entendrai Lee Greenwood chanter qu'il est fier d'être américain. Mais bien plus que cela, c'est celle-là. C'est là où se trouve notre citoyenneté. En fait, ne vous y reportez pas en raison du temps, mais l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Un ambassadeur dans un pays est davantage un citoyen du pays d'où il vient. C'est à cela qu'il s'identifie. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ, dit-il, en suppliant notre peuple d'accepter les lois de ce royaume qu'aucune nation sur terre n'a jamais vraiment possédé, même l'ancien Israël. Nous devons représenter ce royaume. Nous ne sommes pas ici pour nous battre pour un mode de vie américain. Nous ne sommes pas ici pour nous battre pour un mode de vie européen. Si vous êtes de l'autre côté de la mer, vous n'êtes pas ici pour vous battre pour un mode de vie australien. On dirait que je ne sais pas où est la caméra. Je ne suis même pas ici pour me battre pour un mode de vie texan. Oh, que j'ai envie de partir en guerre là-dessus. C'est vrai. Mais je suis ici pour faire avancer le mode de vie unique offert par le royaume de Dieu, qui n'a jamais été pleinement vécu dans ce monde et qui, pourtant, dominera le monde pendant mille ans. Enfin, et j'accorde que peu de temps à ce point, mais permettez-moi de le mentionner au moins parce que la Bible en parle réellement, il s'agit de la séduction des miracles et du surnaturel. Les miracles et le surnaturel. Nous voyons cela refléter dans Apocalypse 13, versets 11 à 14. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Parlant du faux prophète. Apocalypse 13, versets 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous en avons déjà parlé. Il dit au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête. Il est facile d'être tenté de dire « Je veux savoir que ce type est sur la scène grâce au feu qui vient du ciel. Je vois un type qui dit « Venez tous à l'église le dimanche et voilà, il appelle le feu du ciel, c'est lui. » Mais ce n'est pas le seul signe. Il n'est pas question seulement de feu, de feu, de feu. Il est dit qu'il y a beaucoup de signes. Il accomplit de grands signes, de multiples miracles. En fait, je peux imaginer le diable qui l'inspire à garder le feu pour plus tard parce que tous les gens connaissent celui-là. Vous savez, faites-en d'autres, n'est-ce pas? Il y a toute une série de miracles. En fait, je parle de miracles, de signes. Reportons-nous à 2 Thessaloniciens 2. Nous voyons un autre passage concernant cet individu. 2 Thessaloniciens 2. Certains d'entre nous savent où nous allons. 2 Thessaloniciens 2. Après avoir parlé de cet homme sans foi ni loi et du mystère de l'iniquité, remarquez qu'il n'est pas sans foi ni loi. En fait, il y a beaucoup de canons et de doctrines catholiques, mais il est sans la loi de Dieu. Et il est dit au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire beaucoup de signes et de prodiges mensongers qui sont vraiment surnaturels. Ce sont des visions de choses surnaturelles. Qui sait ce que cela pourrait être? Imaginez une sorte de miracle, quelque chose qui semble vraiment surnaturel. et considérez que le diable a la puissance pour faire de telles choses. En fait, je vous mets au défi et je me suis mis au défi moi-même. Quelle serait la chose surnaturelle la plus convaincante à voir de vos yeux? À lire dans un livre? Ou à entendre quelqu'un témoigner? Quelle activité surnaturelle pourrait percer vos défenses? Si vous dites rien, c'est dangereux. Cela signifie simplement qu'il y a probablement quelque chose, mais que nous ne le savons pas et pourtant je vous garantis que le diable en a une idée et il sait ce qu'il fait. La Bible est remplie de personnes qui ont accompli des actes surnaturels qui étaient diaboliques. Dans 1 Samuel 28, un médium invoque un démon et convainc tout le monde qu'il est Samuel et donne des conseils. Ce n'est pas parce qu'un démon dit quelque chose qui pourrait être vrai qu'il ne s'agit pas d'un démon. Nous verrons dans un instant comment nous savons qu'il s'agit d'un démon. Dans acte 16, il y avait une jeune femme possédée, une jeune fille possédée par un démon qui prédisait l'avenir et qui a suivi Paul et ses compagnons pendant quelques jours en disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Oh, démon menteur, ce n'est pas ce que nous faisons. Non. C'est ce qu'il faisait. Il ne s'est pas promené en tirant la langue et en disant d'adorer le diable. Elle a littéralement proclamé qu'ils étaient envoyés par le très haut et qu'ils prêchaient le salut et pourtant elle était possédée par un démon. Qu'en a fait Paul ? Oh, allons entendre ce qu'elle a à dire. Elle est clairement poussée par Dieu pour dire ces choses. Non, vous regardez et que fait-il? Vous lirez vous-même le récit dans Acte 16 et il chassa le démon d'elle et lui ferma la bouche. Parce que Dieu n'agit pas de cette manière. Et nous ne devrions pas le faire non plus. Mais dans un sens, c'était légitime et surnaturel. Comment résister à cela ? Enfin, nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et nous pouvons continuer juste après le verset 9 au verset 10. Il est dit à propos de ces choses « Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Je me moque de ceux qui me disent qu'ils peuvent parler aux morts. La vérité, c'est que les morts ne peuvent pas parler. Si vous ne connaissez pas ces versets, vous avez passé trop de temps sans étudier ce que dit la Bible à ce sujet et je vous le recommande. En fait, tournons explicitement vers le conseil de Dieu. En fait, il est donné dans le contexte de la conversation avec les morts dans Esaïe 8. Comment résister à ce genre d'expérience? Nous terminerons avec Esaïe 8, verset 20. Après avoir mis en garde les gens contre le fait de parler aux médiums, qu'est-ce que médium en passant? Pourquoi l'appelle-t-on médium? Un médium est quelqu'un qui prétend, d'une manière ou d'une autre, d'être en contact avec le monde des esprits et pouvoir transmettre leur message à d'autres. Le test se trouve ici même dans Esaïe 8, verset 20. Concernant le fait de parler à de telles personnes, Esaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple, c'est-à-dire que la lumière n'est pas en eux. Peu importe que la vision soit convaincante, la puissance du miracle apparent n'a pas d'importance. Cela ne faut aucune différence si vous avez vu de vos propres yeux du feu venir du ciel. Si les paroles de cet individu ne correspondent pas à la loi et au témoignage, il n'y a pas de lumière en lui. Nous lui tournons le dos parce que ce n'est pas de Dieu. Nous ne l'acceptons pas. En fait, s'il s'agissait de la nation de Deutéronome 13, nous commencerions à ramasser des pierres. Vous devriez lire Deutéronome 13. Il est même dit que si ces gens, ces individus, disent quelque chose de vrai, qu'ils se réalisent. Ils vous donnent des visions réelles de choses qui sont vraies et disent des choses que personne d'autre ne pourrait savoir et qui sont vraies. Mais la Bible dit s'ils vous offrent un Dieu différent, vous lapiderez ce faux prophète. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Antiquité et nous ne faisons pas cela. Mais nous ne sommes pas l'Ancien Israël. N'allez pas saisir des pierres et me blâmer. Dans notre esprit, c'est exactement ce que nous devrions faire dans un sens à cette personne. Tout comme une personne morte ne peut plus vous parler, un tel prophète ne devrait plus vous parler. À la loi et au témoignage Très et sœurs, avant les guerres de la fin des temps, avant les famines de la fin des temps, avant les pestes de la fin des temps, le premier cavalier chevauchera. Et si nous pensons que nous sommes immunisés contre ces séductions, alors que notre Seigneur et Sauveur lui-même avertit chacun d'entre nous à travers les âges que personne ne vous séduise. De telles pensées sont une recette pour être séduit. Mais il dit aussi, je vous l'ai dit à l'avance. Il nous a prévenu à l'avance afin que nous puissions faire le travail que nous devons faire et tenir bon face à la charge du premier cavalier. de la vie. Sous-titrage ST' 501 Merci.